Frérot, est-ce que tu as déjà aimé une femme sincèrement et après t'as trompé ? Ouais, ça fait mal. Je me rappelle encore, ça fait très mal, ok ? Ou encore, parce que tu as subi plusieurs ou un chagrin d'amour, tu as décidé de te renfermer et d'affronter tes nouvelles relations avec beaucoup de réserve. Est-ce qu'actuellement dans ta relation présente, tu es en mode fantôme ? Genre, tu n'es investi pas à fond parce que tu as peur d'être brisé. Et bien frérot, si c'est le cas, sache que le fait de te réserver va aussi te priver de profiter pleinement de cette relation-là. Et dans cette vidéo, frérot, je viens résoudre ton problème en te donnant la mentalité qui m'a aidé, moi, à aujourd'hui profiter de toutes mes relations à 100% sans me soucier de ce qui peut se passer, de si la meuf peut me tromper et pourtant, je vous le garantis frérot, j'ai eu le cœur brisé à plusieurs reprises. Et une fois même, j'avais presque pensé au suicide tellement le gourmand était lourd. Donc les gars, si, se connaître, comment arriver à profiter de toutes tes relations sans état d'âme et avec un bonheur inuit ? Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te garantis que tu seras servi. Let's go ! Les gars, aujourd'hui, la plupart des hommes vont dans les relations avec beaucoup de réserves, vu ce qui se passe, même les femmes d'ailleurs, parce que tout le monde a peur d'être abusé, tout le monde a peur d'être trompé, tout le monde a peur d'être trahi. Du coup, chacun essaie de tirer la couverture de son côté parce qu'on ne sait jamais à quel moment ça peut cuire. Donc, quand ça cuit, il vaudrait mieux que nous soyons déjà partis. Mais avec cette mentalité-là, vous seriez simplement en train de gaspiller des merveilleuses relations. Et après, vous allez vous dire que c'est terminé, mais heureusement, je le savais. Écoutez, c'est une piètre mentalité. En fait, moi, je pense qu'en pensant ainsi, on attire simplement la poisse sur nous. Parce que si tu penses d'entrer dans une relation en te disant, quand ça va finir, je vais me sauver, frérot, cette relation finira par se terminer. C'est un fait parce que c'est ce à quoi tu penses. Maintenant, oui, il y a plusieurs mentalités sur Internet qui vous disent comment faire pour oublier son ex, comment faire pour faire ceci, pour faire cela. J'ai déjà fait une vidéo dessus, je t'invite tout ça à la regarder, elle est très intéressante. Si tu as du mal à oublier ton ex actuellement, cette vidéo sera très utile. Mais je te dis qu'en réalité, il y a une mentalité là que tout le monde doit avoir pour arriver à profiter du moment présent dans leur relation. Parce que malheureusement, elle se fait de plus en plus ressentir. Des hommes qui ont peur d'aimer, c'est même déjà devenu une maladie. J'ai oublié comment on appelle ça. Si je te rappelle, frérot, donne-moi ou non cette maladie en commentaire. Mais c'est vraiment une maladie, la peur d'aimer. Les hommes qui sont dans les relations, dès qu'ils se rencontrent, ils commencent à aimer la fille en question, ils font tout pour gâter parce qu'ils n'est pas prêts à en subir les conséquences. Ils se disent, si j'aime cette femme, je me ferai détruire. Et ces hommes-là, parce qu'ils sortent avec des femmes qu'ils n'aiment pas forcément, ils pensent qu'ils sont forts, ils pensent qu'ils sont des hommes virils. Mais je vous dis un truc les gars, c'est très facile d'ignorer une femme qu'on n'aime pas. C'est très facile de zapper une femme pour qu'on n'en a rien à foutre. Mais lorsque tu as choisi de prendre la responsabilité d'aimer une femme, frérot, tu comprendras qu'être fort devra être ta seule option. Et en réalité, c'est ce que moi j'ai compris. Et je peux vous dire que frérot, lorsque vous vous laissez aller dans les relations, lorsque vous décidez de profiter, d'aller à 100%, frérot, vous ne serez jamais perdant. Jamais. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, la mentalité, je l'ai appelée la mentalité de l'oiseau. Vous savez, lorsqu'un oiseau décide de se poser sur une branche, soit pour contempler la nature ou soit simplement pour reposer ses ailes, frérot, ce n'est pas parce qu'il fait confiance à la branche, mais c'est parce qu'il fait confiance à sa capacité de voler. Ça veut dire qu'il peut bien se poser sur une branche morte. S'il se casse, pas de souci, il pourra bien s'envoler et sauver ainsi sa vie. Ça, c'est la mentalité que moi j'ai adoptée. Je me suis dit que le but, ce n'est pas de faire confiance à 100% à la femme qui est en face. Ce n'est pas de savoir avec preuve à l'âme si elle est fidèle ou si elle est loyale. Parce que c'est ça le problème des hommes d'aujourd'hui. Ils veulent s'engager à 100% si et seulement si on leur donne une garantie de leur copine que, écoutez, satisfait ou remboussé. La garantie, c'est deux ans. Là, ils vont s'engager. Mais sauf qu'il n'y a pas de garantie. Les relations, c'est comme le marché noir. C'est de l'occasion. Si tu as de la chance, tu tombes sur le bon. Si tu n'as pas de la chance, tu péris. En réalité, c'est comme ça. Et la meilleure mentalité, c'est quoi ? Ça veut dire dire, écoute, cette fille, elle est sympa. Je me sens bien avec elle. J'ai envie qu'elle et moi, on évolue ensemble. Alors, je vais l'aimer à fond. Je me donnerai à 100%. Mais si elle me trompe ou si elle me trahit demain, tant mieux, je passe à autre chose. C'est assez simple, mais c'est assez complexe parce que très peu d'hommes arrivent réellement à respecter ce pacte-là. Car, de plus en plus, les hommes ne s'aiment pas. Je vous dis un truc, les frérots. Tant que vous n'arriverez jamais à vous aimer d'abord vous-même, vous seriez toujours des victimes dans les relations. Vous seriez toujours pris au piège de la vie. Vous seriez toujours abusé. L'amour de soi est primordial. Surtout dans cette société du 21e siècle. En fait, c'est même capital. Malheureusement, plusieurs hommes entrent dans les relations aujourd'hui dans l'espoir de trouver refuge. Dans l'espoir de trouver l'amour. Pourquoi ? Parce que déjà, ils sont mal à l'aise avec eux-mêmes. Ils n'arrivent pas à s'aimer seuls. Mais je vous garantis les frérots, lorsque vous allez arriver à vous aimer de façon inconditionnelle, je vous assure que plus rien sur cette terre ne vous fera peur. Plus aucune relation ne vous fera flipper. Parce que vous auriez des ailes pour voler au cas où la branche se casse. Les gars, peut-être que j'ai moins subi dans les relations que toi. Parce qu'il y a des histoires qui font froid au dos. Mais je suis ma dose, ok ? J'ai pleuré, j'ai passé les nuits blanches, je suis tombé dépressif à cause de la trahison d'une femme. Mais aujourd'hui, je suis content parce que mes nouvelles relations, je les attaque avec beaucoup d'enthousiasme. Je me dis que ça passe ou ça casse. On donne tout ou on ne donne rien. Et lorsque tu es à fond dans une relation comme ça, frérot, tu ne peux simplement rien perdre. Parce que tu profites à tout moment. Moi, c'est instrument de ma philosophie de la relation, c'est que c'est gagnant-gagnant. Si je me mets en relation avec une femme, je me dis que même s'il arrive qu'on se sépare, qu'elle ait tiré quelque chose de positif de moi. En fait, je me dis que pour que ma relation soit vraiment un succès, il faudrait qu'ensemble, on arrive à s'améliorer. Peu importe quel domaine, il faudrait quand même qu'on arrive à s'améliorer. Car pour moi, la relation, c'est juste un cheat code pour permettre aux deux concernés de s'émanciper en fait, de grandir. Donc, quand j'ai compris ça, qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, j'ai déjà à faire confiance lorsque tu me parles. Si tu me dis que tu es ceci, je te crois. Ok ? Je suis comme un enfant. Je te crois. Mais bien sûr, parce qu'un oiseau n'est pas naïf, un oiseau ne saurait venir se poser sur une branche sans se soucier de savoir si déjà cet arbre-là est très apprécié par des sépants ou alors s'il y a un sépant sur la branche d'à côté. Non, ça, tu dois quand même vérifier. Parce qu'un sépant peut être trop rapide et il t'avale, tu ne pourras plus rien faire. Et pour vérifier, ça, c'est assez simple. Tu dois voir si ce qu'elle dit concorde avec ce qu'elle fait. Je pense que c'est pour ça qu'on regarde la femme. Est-ce qu'elle te respecte ? Est-ce qu'elle respecte tes proches ? Est-ce que ce qu'elle te dit ou bien ce qu'elle dit sous les réseaux, c'est ce qu'elle représente ? Est-ce que les valeurs qu'elle prône haut et fort chaque jour, c'est ce qu'elle applique dans sa vie à elle-même ? Est-ce qu'elle te fait assez confiance pour se laisser diriger par toi ? Est-ce qu'elle te soutient ? Est-ce qu'elle voit un avenir avec toi ? C'est comme ça qu'on regarde si on n'est pas dans la tanière des sépants. Mais les hommes d'aujourd'hui, une fois de plus, tellement ils ont peur que lorsque leur copine est seule chez elle et qu'eux, ils sont chez eux, ils se disent mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Avec qui est-ce qu'elle est en train de causer ? Oui bien, lorsqu'ils voient leur copine en train de causer par un message, ils se disent mais elle est en train de causer avec un gars et tout et tout. Les gars, vous allez vite mourir si vous faites ça. En réalité, contrôler une femme ne va pas nous aider. Contrôler une femme ne sert à rien. Éviter même la tromperie d'une femme, c'est impossible. Il faudrait que je vous le dise sincèrement. Parce qu'il y a plusieurs gens qui croient que ceux qui se font tromper sont des omelettes. Non. Féro, tout le monde se fait tromper. Omelette ou virile. Mais ce qui nous différencie, c'est la mentalité qu'on adopte après la tromperie. Vois-tu, lorsqu'un omelette est trompé, il s'apitoie sur son sort, il pleure, il reproche tout de la vie, il supplie la femme de revenir et qu'il pardonne la tromperie, il est dépressif, bref, il risque même de perdre sa vie. Ça, c'est la mentalité d'omelette, une mentalité faible. Mais l'homme virile, frérot, lorsqu'il se fait trahir par sa femme, qu'est-ce qui se passe ? Bien sûr, il a mal. Au même titre que l'omelette, mais il choisit d'avancer parce qu'il se dit, si ce n'est pas toi, ce sera une autre. Sa mentalité, c'est que lui, il est toujours là pour tester. Bien sûr, ça ne marchera pas d'un coup. Tu ne le trouveras peut-être pas la femme de ta vie d'un coup. Il va falloir tester. Tu vas tester celles qui feront semblant après qu'on te manquait un vrai visage, tu vas avancer. Frérot, le plus important d'être dans la vie de l'homme virile, c'est de toujours avancer. Même si ça fait mal, même si tu marches sur le charbon qui chauffe, frérot, pleure tous les larmes de ton corps. Mais tu sais que tu dois avancer jusqu'à arriver là où il y a l'eau pour soulager tes jambes. Tu ne peux pas rester pleuré sur le charbon, c'est impossible que tu vas crever, frère. Tu dois avancer. C'est ça la mentalité de l'homme virile. Et pour pouvoir supporter et assumer cette mentalité, les gars, vous devriez cultiver l'amour de soi. C'est très important. Parce que je vous le dis, la vie est rude. Il y a des petits frères qui me suivent, machin, qui ne connaissent pas encore réellement comment la vie est dure. Peut-être qu'ils se disent que la vie est dure car ils sont dans des familles prolétaires ou manger assez compliqué. Mais frérot, là encore ça passe. Car il faudra que toi-même tu cherches ton manger, frère. Ou tu vas comprendre que la vie ne donne pas les cadeaux. En fait, la vie, c'est comme un ring de boxe. Où ton seul but, c'est d'encaisser les coups et de rester debout. Donc tu comprends que tu dois être fort. Tu dois travailler le corps pour avoir le physique pour encaisser les coups. Tu dois travailler le mental pour ne jamais tomber KO en 9 secondes comme Jordan. Ok ? Tu dois être fort. Tu dois rester digne. Les gars, cultiver l'amour de soi. Moi, c'est le seul conseil que je peux vous donner pour pouvoir aujourd'hui attaquer les relations les plus exotiques que vous pouvez imaginer dans vos vies. Parce que c'est vraiment un gâchis de voir un gars qui est avec une belle femme. Une femme qui est peut-être bien pour lui. Mais qu'il est sous la réserve. Parce qu'il dit toujours qu'à tout moment, elle peut le tromper. Et il a peur de s'investir. Parce qu'il s'est dit, ce sera de l'investissement à l'eau. Non, frère. Non. En fait, comprenez une chose. Même les relations, c'est comme le business. Dans le business, quand tu investis, la probabilité que tu perds existe. Mais tu préfères miser sur la probabilité du gain. Parce que tu sais le gain que ça peut rapporter. En fait, tu connais le potentiel. Du coup, tu cours le risque. Et plusieurs fois, féro, ça ne marchera pas. Ça fera mal. Parfois, tu vas devoir comprendre qu'ici là, je dois abandonner parce que c'est le mauvais chemin. Tu vas laisser tomber pour avancer malgré la difficulté. Alors frérot, j'espère qu'au travers de cette vidéo, tu auras compris enfin que pour pouvoir être à l'aise. Que lorsqu'une femme te quitte, tu ne passes pas des nuits blanches frérot. Tu dois incarner l'amour de soi. Tu dois pouvoir être capable de t'aimer. D'être à l'aise avec toi-même. Il faudrait qu'être seul ne soit plus un problème pour toi, mais plutôt un privilège. Et tu verras qu'à ce moment, frérot, tu ne laisseras plus n'importe qui entrer dans ta vie. Tu seras très sélectif au niveau de tes petites copines. Parce que malheureusement, lorsque tu es un gars qui manque d'amour propre, tu vois, toutes les femmes qui peuvent venir, tu sors ce moment-là, oui, viens, viens, viens. Parce que tu comptes sur elles pour te faire vivre, pour te donner de l'amour. Mais lorsque tu te donnes bien de l'amour, tu seras très, très, très exigeant. Et malheureusement, plusieurs femmes ne pourront pas supporter, surtout si elles ne sont pas prêtes pour du sérieux. Car tu ne pourras plus jamais accepter d'être mal à l'aise avec quelqu'un alors que tu es à l'aise seul. Ta devise sera simple. Soit avec toi, je me sens à l'aise, au moins comme je le suis seul. Ou du mieux, plus à l'aise avec toi. Mais si je me sens mal à l'aise avec toi, tu dégages. Ce sera ta mentalité et tu verras à quel point cela portera ses fruits. Frérot, c'est tout pour la vidéo. Peace out. On est ensemble.